Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le footballeur Jibril Sissé est sorti libre de sa garde à vue, le journaliste Samuel Etienne blessé dans un accident de la circulation et un préavis de grève déposé à la rédaction de France 2. Et on commence donc avec le footballeur Jibril Sissé, entendu hier dans une affaire de chantage présumée contre Mathieu Valbouéna. L'ancienne internationale et futur candidat de danse avec les stars sur TF1 est ressorti libre de sa garde à vue hier pour cette affaire de tentative d'extorption de fond. Des individus auraient tenté de faire chanter Mathieu Valbouéna en affirmant être en possession d'une sex tape qu'il aurait tournée avec sa compagne. Selon les premiers éléments de l'enquête, Jibril Sissé devrait être mis hors de cause. Hier soir, alors que tous les journalistes cherchaient à obtenir une réaction, c'est Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste qui a réussi à joindre le footballeur pour sa première réaction sur cette affaire. Écoutez. Bien sûr que j'ai rien à voir, Mathieu Sissé n'a bien moins. Moi, j'ai juste prévenu qu'il y avait un truc chaud sur lui. Franchement, c'est pas mal. C'est un truc qui aurait pu être très mal pour moi et pour lui. Or, qu'il n'y a rien. On est venu me chercher pour écouter ma partie de l'histoire. Moi, je n'ai jamais escroqué Mathieu, un ami. Donc, il n'y a pas eu d'escroqué, rien. Je l'ai juste prévenu de faire attention. Donc, c'est beau, tu feras danser avec les stars à Monty Bril. Demain matin, entre-moi, 8h. Ce qui est compliqué, c'est l'hypermédiatisation de tout ça parce qu'il est entendu et pour tout le monde, il apparaît comme coupable alors qu'au fond, il ressort libre quelques heures après. C'est assez compliqué, tout ça. Information exclusive Europe 1. Samuel Etienne, le présentateur du 12-13 sur France 3, a été blessé dans un accident hier. Le journaliste a été fauché par une voiture alors qu'il circulait à moto sur le boulevard des Maréchaux dans le 16e arrondissement de Paris. Il a été immédiatement conduit à l'hôpital pour des examens. Samuel Etienne nous a confié avoir eu beaucoup de chance dans cet accident. Il souffre juste d'une grosse entorse qui ne l'empêchera pas de reprendre l'antenne. Lui aussi, c'est comme Jean-Pierre perdant. Oui, c'est vrai que c'est la malédiction des présentateurs du midi en ce moment entre TF1 et France 3. Samuel Etienne sera pourtant, lui, aujourd'hui à la présentation du 12-13 et également au 19-20 où il remplace Carole Gessler. Le retour du meilleur pâtissier, c'est ce soir à 20h50 sur M6. Quatrième saison du concours de pâtisserie présentée par Faustine Bollard avec Cyril Lignac et Mercote. Onze candidats vont s'affronter dans diverses épreuves. Faustine Bollard, toujours pas lassée par cette émission comme elle l'explique au micro-europain de Maxime Rioux. Non, parce qu'à chaque fois, ce sont des candidats différents. Quand j'arrive, je ne sais jamais finalement l'histoire qu'on va écrire pendant toute la saison. L'ambiance qui va avoir, l'humeur, le ton, la couleur de leur gâteau. Donc à chaque fois, pour moi, j'ai l'impression de repartir à zéro. Donc quand on me dit, est-ce que vous vous lassez ? C'est comme quand on demande à Karine si elle se lasse de l'amour et dans le prénom, puisqu'à chaque fois les histoires sont complètement différentes. Et cette année encore, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup de rires, mais à chaque fois c'est différent. Donc en plus, moi, en tant qu'animatrice, c'est une aventure humaine, complètement différente chaque année. Voilà, ce soir 20h50 sur M6 avec Faustinette. Les journalistes-reporteurs d'Images de France 2 appellent à la grève. C'est le premier conflit social de la présidence de Delphine Ernotte. Les GRI de France 2 ont effectivement déposé un préavis de grève à partir du 3 novembre. Ce sont les journalistes qui tournent les images pour les JT de France 2. Ils entendent protester contre leurs conditions de travail et dénoncent un manque d'effectifs. Ils réclament aussi la nomination d'un rédacteur en chef, car le poste est vacant depuis le 1er septembre. La ministre de la communication va renforcer l'indépendance des rédactions. Après les différentes polémiques autour de Canal+, Fleur Pellerin voudrait renforcer les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Toutes les chaînes seraient obligées d'inscrire dans leur convention une clause pour garantir l'indépendance éditoriale de leur rédaction. Ce qui n'est pas le cas de Canal+, par exemple. Actuellement, le CSA pourrait lui-même imposer des personnalités pour intégrer les comités d'éthique des chaînes. L'adaptation du livre de Valérie Trévéleur au cinéma n'est plus d'actu. Sur son compte Twitter, hier soir, la journaliste révèle avoir stoppé le projet en janvier après les attentats de Charlie Hebdo et refusé de signer le contrat. Plus tôt dans la journée, elle démentait formellement une information de l'Express qui affirmait que le film sortirait avant la prochaine élection présidentielle de 2017, avec le hashtag « La vérité c'est mieux ». De son côté, l'actrice et productrice Saïda Jawad a confié à Pure People qu'elle avait laissé tomber le projet. France 2 dévoile le titre du nouveau talk show de Frédéric Lopez. Hier, on vous révélait le concept de l'émission qui s'appellera donc « Folie passagère ». Elle sera programmée le mercredi en deuxième partie de soirée. La première, le mercredi 4 novembre à 22h35. Frédéric Lopez recevra les hommes et les femmes les plus épatants du pays pour qu'ils confrontent leurs univers. C'est le grand retour des talk show de deuxième partie de soirée en cette rentrée à la télé. On attend celui de Christophe De Chavanne également sur TF1. Puis le vôtre, Jean-Marc, face à France, à partir du 20 octobre, le mardi soir. Mardi prochain, effectivement. En direct. En live. James Bond sera dansé à vous le vendredi 30 octobre. Joli coup pour le talk show d'Anne-Sophie Lapix sur France 1 qui a réussi à décrocher la présence de Daniel Craig sur son plateau le 30 octobre prochain pour la sortie du nouveau James Bond 007 Spectre. L'acteur sera accompagné de la française Léa Cédoux et de Christophe Watts qui sont également au casting. Daniel Craig ne fera que deux apparitions à la télé française. C'est à vous donc. Et le 20h de TF1. Il a choisi, c'est à vous, alors que d'habitude c'est vrai qu'ils allaient tous au Grand Journal. C'est un vrai signe quand même. On termine avec le chiffre du jour. 18 mois de prison avec sursis. La peine prononcée en appel contre une ancienne candidate de Star Academy, Oda, de la saison 4. La cour d'appel de Toulouse a confirmé la peine décidée en première instance, notamment pour abus de faiblesse. La jeune femme est reconnue coupable d'avoir volé des chèques à des personnes âgées alors qu'elle travaillait dans les services d'assistance à la personne. Merci Thomas. Merci.